Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler d'un animé beaucoup plus mignon et détente que d'habitude. Dans cette vidéo, on va aborder le cas de Miss Kobayashi's Dragon Maid, ou une fois bien dit, Kobayashi-san-chi no Maid Oragon. Aucune blague sur ma prononciation, mais bref, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est car je l'ai terminé récemment, et comment vous dire que je l'ai vraiment kiffé, je l'ai fini en 3 jours, donc j'ai extrêmement eu l'envie de vous le présenter, histoire de vous faire découvrir l'oeuvre, pour ensuite peut-être aussi parler des qualités que peut offrir l'oeuvre, ou du moins ses bons aspects. Et enfin, on pourra à la fin parler de la saison 2 pour ceux qui l'attendent encore. Mais avant tout ça, je sais c'est chiant, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avance. Bref, vu que le temps c'est de l'argent, je ne vais pas vous en faire perdre plus, et donc directement lancer l'intro. Miss Kobayashi est un seinen, qui a pour genre comédie, fantasy, romance, étrange de vie, la série a fait ses débuts en manga par l'auteur CoolQ Shinja, oui c'est bien un pseudonyme. Le manga a été pré-publié dans le Manfree Action, et a commencé à paraître en 2013, et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 8 volumes. Également un petit spin-off est paru, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Enfin, arrive l'anime, fait par les studios Kyoto Animation, et licencié en France par Crunchyroll et Wakanim. La série a été diffusée de janvier 2017 à avril 2017, avec un total de 14 épisodes. Miss Kobayashi nous plonge dans un univers totalement normal et basique, où nous suivons le quotidien de Kobayashi, une simple salariée dans une boîte de programmation. C'est une personne en général assez gentille, sauf quand elle boit. Et de façon générale, elle ne se comporte pas vraiment de façon très féminine. Un matin, elle se lève difficilement de son lit, suite à une bonne cuite prise la veille. Elle se prépare alors pour aller au taf, et une fois toute prête, elle se lève et ouvre la porte pour partir, quand elle voit soudainement une tête de dragon géant. Kobayashi est bien sûr assez troublée, tu trouves rarement un dragon devant chez toi. Et avant même qu'elle puisse réagir, le dragon se métamorphose en une forme humaine, et prend l'apparence d'une jeune femme aux cornes et à la queue de dragon, aux accoutrements de maid. Après un bon remue-méninge, Kobayashi conclut donc qu'elle doit rêver, et salue donc la jeune dragonne et l'invite à rentrer, ce que toute personne normale ferait. Nous apprenons alors que la jeune dragonne se nomme Toru, et qu'apparemment, elle se serait déjà rencontrée dans les montagnes, alors que Kobayashi était en état d'ébriété. Elles avaient bien discuté, et elle avait fini par proposer à Toru de venir chez elle. Et comme elle aime bien les maids, Toru a décidé de venir chez elle pour en devenir une. Petit à petit, Kobayashi réalise que ce n'est pas un rêve, et qu'elle est bien dans la réalité. Et malgré tout, elle refuse, c'est juste trop pour elle. Alors que Toru est sur le point de partir, Kobayashi remarque l'heure, et sait qu'elle est en retard. Elle demande donc soudainement à Toru de l'emmener en volant vers son lieu de travail, ce que la dragonne a accepté. Finalement, Kobayashi reconsidère la chose, et accueille au final Toru chez elle, en tant que domestique de maison. Bien sûr, en tant que dragon, elle ne connaît pas grand chose au domaine des maids, ni même de la vie en société. Après, venant d'un dragon qui peut détruire le monde quand il veut, c'est plutôt normal. Donc au fur et à mesure, de par sa vie quotidienne avec Kobayashi, Toru va apprendre à se faire au monde humain, et apprendre leur code, tout ça rythmé avec quand même pas mal d'humour. Mais parlons-en un peu plus. Franchement, j'ai pas beaucoup à dire, mais le peu que j'ai suffira à dire ce que je pense. Miss Kobayashi n'est pas un animé ultra profond, ou alors ne cherche pas à l'être. C'est une simple comédie stupide avec des personnages mignons et attrayants. Si vous voulez un comparatif, c'est un peu comme Takagi-san, c'est juste un animé ultra chill. Malgré tout, on pourrait aborder le fait que le personnage principal soit une femme, et surtout le fait qu'elle soit adulte, éloignant ainsi toutes nuances sexuelles inutiles. Ce qui est pas mal. Bien sûr, l'animé ne passe pas outre certains fanservice, mais ceux-ci sont assez courts et bref. Mais tout cela nous permet de nous mettre dans le cadre de la vie réelle. Des adultes, avec des problèmes d'adultes. Par exemple, Kobayashi était très ennuyé de sa vie bureautique avant qu'elle rencontre Toru. Ce qui donne tout de même, une légère dimension réaliste du travail, surtout au Japon. La série est également drôle. Elle ne base pas uniquement ses compétences sur ça, mais arrive tout de même à innover de temps en temps avec quelques blagounettes. Ou la différence énorme entre la mentalité de dragon et celle des humains. Et enfin, je sais pas si j'ai oublié de le dire, mais c'est ultra mignon. Voir plein de nouveaux personnages arriver et qui nous délient ainsi, c'est juste attendrissant de fou. On peut voir au fur et à mesure les rôles se prendre. Kobayashi en tant que mère, elle est adulte, elle travaille et sait se montrer ferme et tendre à la fois. Ensuite, Toru, qui est comme l'autre partie du couple. Et enfin, Kana, qui est comme leur fille. Voir tous ces personnages prendre leur rôle, mélangé avec de la comédie, de la mignonnerie et un design atypique, donne finalement la série en elle-même. En bref, faudra jamais vraiment chercher très loin. Soit vous êtes captivé par la romance, soit par la comédie, ou soit par le côté détente, moelleux ou apaisant que peut offrir l'oeuvre. Vous l'aurez donc compris, j'ai pas mal kiffé. Donc il est temps de parler de la suite. Déjà, sachez que si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 4 du manga, ou chapitre 30 pour les scans. Si vous reprenez en manga, le meilleur serait de reprendre depuis le début, car les différents chapitres sont vraiment maniés de façon différente dans l'animé. L'adaptation reste la même, mais l'ordre des événements ne l'est pas, ce qui change un peu la donne. Pour ce qui est de l'animé, bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de spéculer, car la saison 2 a été officiellement confirmée par l'auteur il y a un an. Le seul souci qui se pose, c'est le fameux incendie de Kyoto Animation, qui est le studio en charge de l'animé. Le réalisateur ainsi qu'une autre personne du projet ont péri lors de l'incendie, déjà qu'il repose en paix. Mais du coup, à cause de l'incendie, le studio avait pas mal retardé ses projets, ce qui fait qu'on risque d'attendre encore un petit moment. Et cela même si c'est Kyoto Animation qui vont faire la saison 2. Car pour l'instant, aucun studio n'a été annoncé pour la produire, mais on déduit plus ou moins que ça restera la même. En tout cas, la production, elle, est confirmée. Maintenant, reste à savoir quand ça sort, et si le studio ou le staff restera le même. Et là, ce n'est pas une chose qu'on peut prédire de par la popularité ou les ventes. Donc ce n'est pas aussi simple. Sauf que, flash news, il y a quelques minutes de ça, le samedi 8 août, la production de l'animé par Kyoto Animation a été confirmée. Donc c'est bien le même studio qui s'occupera de la saison 2. Et en plus, elle a été annoncée pour 2021. Donc finalement, que des bonnes nouvelles. Mais sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, likez, partagez. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'entendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501